Et bien salut à tous les amis c'est Airoly et j'ai aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en compagnie de KinderKill Salut tout le monde Salut à toi Kindou Donc aujourd'hui on va commencer une petite série suivie sur Minecraft Donc en difficulté difficile Donc je te laisse présenter un peu la map Kindou Donc on se retrouve comme Airoly en difficulté difficile parce que nous on est pas des tapettes On va montrer qu'on en a une grosse et du coup on va essayer de survivre en difficile Donc on joue sur la map The Land of Reminiscence qui a été créé par Kliminou Donc qui est aussi l'auteur de Forgotten Island qui était une map qui a été très aimée des joueurs Et du coup on a décidé de choisir cette nouvelle map pour faire une petite série à aventure A2 Parce que j'avais envie de rejouer à Minecraft On relise aussi et du coup on a fait un petit duo Donc Airoly vit cette petite hôtel car en fait Attends je vais expliquer les petites particularités de la map C'est que le créateur a glissé plusieurs endroits Qui sont assez reconnaissables Où il nous a caché quelques petits trésors Donc c'est une espèce de petite hôtel avec une fleur au milieu C'est aussi un endroit Que vous pouvez voir si on casse en dessous il y a un coffre Il y a aussi Donc il y a plusieurs types on va dire de biomes qui a été fait Bah tout est fait à la main en fait j'ai oublié de le préciser Tout est fait à la main avec des logiciels diverses Donc là on est sur l'espèce de petit biome jungle Donc dans ce biome il y a trois îles Une île avec un donjon, une île avec un village et une île neutre Il y a plusieurs autres biomes qu'on fera à part de la suite Donc il plus c'est sûr Oui on va essayer de tout explorer Enfin faire toute la zone De toute façon pour faire tous les donjons Donc on verra bien ce que ça donne si ça vous plaît C'est le principal Donc on va récupérer un petit peu de ressources Et comme vous avez peut-être pu voir au début Après on va aller s'installer au village vers la fin de la vidéo Mais là s'il peut ça n'arrange pas trop hein On se croirait en rave quoi Bah donc en fait je sais pas si du coup on l'a expliqué Donc c'est tout simple comme série Du coup comme le créateur a mis pas mal de donjons De trucs comme ça Donc l'objectif sera un petit peu de visiter la map Et donc de réussir les donjons Parce qu'à chaque fin de donjons on a une petite énigme Avec normalement une bonne récompense je pense Et donc voilà Donc l'objectif ça sera l'objectif secondaire Et donc l'objectif principal reste de tuer l'Under Dragon Donc ça reste plutôt classique je pense Là aussi l'Under Dragon n'est pas On va pas dire n'est pas simple à atteindre C'est pas juste en jetant des Ender Pearl et en trouvant un bastion Là où il y a le portail de laine Bah on va dire officiel entre guillemets Parce que c'est lui qui l'a fait Vous avez une espèce de tour à niveau comme il appelle ça C'est plus vous descendez dans les niveaux Plus les mobs sont durs Et plus il va falloir de stuff et de skills on va dire Et après pour vraiment atteindre le boss ultime Qui est l'Under Dragon En plus le tour en difficile Je pense qu'on va en chier quand même Oui on va sûrement galérer mais bon Comme tu l'as dit on est pas des tapettes Alors on essayera au moins Et puis si on y restera On pissera la difficulté puis on le dirait pas On se mettra en peaceful C'est vrai qu'il y a une grève des mobs et voilà Donc autre particularité pour pas que ça soit une aventure un petit peu banale Enfin on joue du coup parce qu'il y en a plusieurs Sur le launcher d'un projet que j'étais enfin que je faisais à l'époque Qui était de faire un serveur Minecraft donc c'est pour ça qu'on joue sur une version antérieure à Minecraft Qui est la 1.4.7 Donc qui dit launcher dit du coup petite nouveauté qu'on vous montrera Enfin que je vous montrerai à chaque fin d'épisode histoire vraiment de mettre un petit peu On pourrait dire un petit spoil je sais pas pourquoi je trouvais ça rigolo de faire ça On va mettre un petit peu l'eau à la boue Voilà l'eau à la boue Pour montrer les capacités de ce launcher Comme ça on va faire un épisode d'agence spéciale Il y a du cacao j'en prends hein tu sais pourquoi Vas-y prends tout Il en faut beaucoup ou pas ? Euh non juste hein c'est bon Ok bah j'ai 3 fèves de cacao donc c'est... Moi j'aurais récupéré aussi des graines pour toi donc c'est cool qu'il pleuve c'est super agréable Donc oui voilà du coup avec les launcher pour ceux qui le savent pas il y a moyen de... De tout faire De créer en gros de rajouter des blocs enfin moi je ne m'y connais pas vu que c'est toi qui a tout fait Petit bug de chunk bah je vais mettre ma vue en normale comme ça vous verrez moins les bugs de chunk Et ça sera plus agréable Et donc ouais donc le launcher permet de créer des nouveaux blocs En fait le launcher en lui même c'est grâce à certains logiciels on peut vraiment atteindre les bases de minecraft Donc voir tout 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 comment minecraft c'était créé donc avec tous les codes Et avec un minimum de connaissances vous pouvez faire des petits ajouts on va dire de base des blocs des items Et avec vraiment beaucoup plus de connaissances pour ceux qui ont regardé des vidéos de nous sur minefield Vous pouvez voir vraiment le travail qu'ils font avec des modes, des quêtes, des moyens, des transports aériens à dos d'oiseaux C'est vraiment magnifique Moi le truc qui m'a toujours raccindé c'est quand même le système de quêtes qu'ils ont fait ça c'est vraiment... Bah c'est vrai que c'est très bien travaillé très bien fait donc voilà si vous avez jamais joué à minefield Enfin du coup c'est un peu plus compliqué maintenant vu qu'on a... Enfin pour y accéder il faut faire un quiz Et on a voulu jouer avec un ami sur minefield Bon au final on a réussi Mais le quiz est vraiment plus qu'un record Donc on a mis 3 jours à le faire Enfin pas H24 dessus mais 3 jours On était à 3 dessus en plus et Rodolphe et moi du coup on a une meilleure expérience quand même sur minefield Parce qu'on a quand même joué beaucoup plus longtemps Et on a vraiment du mal parce que c'était vraiment des questions précises La moindre erreur genre au centième près c'était commenté comme une faute C'est vraiment comme il y en a qui disent il y a un quiz créé par Satan pour éviter tous les petits kikous C'est vrai que n'empêche du coup maintenant la mentalité sur minefield je trouve qu'elle est quand même plus mature Parce qu'il y en a je pense qu'ils doivent... Non moi j'ai pas vraiment trouvé ça Parce que bon tous les kikous comme on peut appeler ça Qui sont venus avant ils y sont encore Mais bon de toute façon la mentalité des joueurs de minecraft Je trouve qu'elle est assez bien C'est pas une mentalité de... Pas partout c'est bien mais il y en a quand même qui ont toujours une mentalité pour faire chier quoi C'est... il y en a ils vont venir et juste pour faire chier Comme non c'est fait pas le doute Je sais pas où t'es toi du coup parce que moi je me suis un peu écarté Je suis toujours au début bah je me mélangue pas trop Ce serait bien de trouver la nourrisure parce que moi je suis déjà quasiment aucun J'ai déjà plus de boule J'ai 7 codes de porcs mais du coup je préférerais les faire cuire Ce serait plus du tout Ah oui 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 mais c'est vraiment... Donc je perds pas de fond moi Ca va Comme il dit franchement le launcher c'est vraiment excellent Si vous avez un peu de base en codage ou même si vous êtes intéressé par ça Il y a plein de vidéos sur internet mais le problème avec les toutes nouvelles versions de minecraft C'est que c'est vraiment beaucoup plus dur de coder C'est pour ça que moi j'ai complètement abandonné Mais sinon je vous invite vraiment aller Il y a beaucoup de serveurs qui font maintenant des serveurs spéciaux avec... Bah c'est vrai que du coup quand on veut vendre son serveur pour qu'il y ait des gens qui rejoignent Si c'est un serveur complètement classique c'est... C'est vrai qu'on veut juste un serveur classique sans aucune map Qui rajoute des blocs ou quoi Donc bon c'est pas formidable rajouter... Enfin 4 ou 5 blocs c'est pas formidable Mais bon ça rajoute quand même un petit peu de trucs au jeu Un petit peu de cachet comme on pourrait dire Moi le truc que j'ai adoré avec le modding C'est que je commençais à avoir quand même pas mal de basses Et donc dès que vous jouez vous êtes vraiment beaucoup plus bloqué Moi je sais que je jouais avec Roly Puis Roly me disait c'est dommage qu'il n'y avait pas des barrières de bois différentes Hop j'ai pris 10 minutes je les ai faits Et puis après hop on est plus C'est vraiment... Dès que vous voulez un objet Tant que ça reste dans la mesure du possible Genre des escaliers genre en sto Des escaliers en verre ou en laine Hop vous prenez 10-15 minutes vous le faites Et puis voilà vous êtes vraiment plus gloridés C'est ça qui était vraiment super cool Oui c'est vrai surtout que toi t'aimes bien Créer des maisons un peu spéciales ou quoi Donc du coup c'est vrai que d'ajouter des nouveaux blocs Moi non j'ai un peu peur Mais j'aurais peut-être pensé à une petite idée de série avec Roly Comme au début on voulait faire c'était dans cette série aventure Faire une petite maison du coup avec des nouveaux items Mais j'avais pensé peut-être à faire une série Que j'en parlerais avec Roly Puisque j'en ai même pas parlé J'ai pensé tout à l'heure pendant que j'étais en train de manger Moi j'étais à donner des idées Donc je verrai après Du coup je sais pas on verra Parce que c'est vrai qu'il y en a qui aiment vraiment Minecraft pour la création Et non pour la survie Donc c'est pas mon cas Moi je préfère vraiment plus la survie Je trouve ça plus marrant Mais bon du coup voilà De toute façon il y a les commentaires Donc on sera prêt à écouter tout le monde Moi je vais retourner vers la plage là Vu que j'ai de quoi faire un tour normalement Ah bah je suis juste derrière toi Ouais nickel Mais y'a pas rien de savoir l'heure Parce que là du coup On a pas trop de soleil Moi j'étais venu à commencer au début d'épisode C'est plus la pluie là C'est vrai qu'il faisait beau Et d'un coup c'est la pluie Donc bon Comme on va C'est vraiment pareil Donc comme depuis tout à l'heure On parle de nos futurs projets ensemble On va peut-être parler de la grande On va dire nouvelle La fusion de nos chaînes Du coup je te laisse expliquer vite fait Euh oui donc voilà en fait moi et Kinderkill Pour vous mettre un peu Dans le truc En gros on est de très bons amis C'est à dire qu'on se connait Enfin on a 17 ans Et on se connait depuis qu'on est tout bébé On s'est rencontré à la crèche Donc là ça va peut-être en choquer quelques-uns Mais c'est comme ça Et donc du coup bah depuis on reste tout le temps ensemble et tout Et du coup on adore jouer ensemble et tout Et on avait une chaîne YouTube respective Donc lui il a quand même passé beaucoup plus de temps Sachant que la mienne a dû durer même pas un ou deux mois Parce que après j'ai eu des problèmes avec Sony Vegas Et j'arrivais pas à les résoudre Et du coup j'ai abandonné comme un lâche Voilà Et donc du coup on a pensé à faire une chaîne commune Comme moi j'avais envie de me remettre un peu aux vidéos Vu que mine de rien c'est cool à tourner et tout Et ça me manquait un peu Et que du coup Kinderkill s'y remettait aussi Donc en même temps on trouvait ça plutôt une bonne idée Et donc voilà Donc la fusion des chaînes Qu'un de release Pour donner qu'un release Je vais penser à qu'un release Ça fait courant après Ou un doux Mais du coup ça permettra de jouer sur des jeux beaucoup plus variés Enfin du coup Que ça soit une chaîne beaucoup plus active et variée Et surtout de donner du contenu beaucoup plus souvent Donc je sais pas si t'as de quoi manger Moi j'ai deux côtelettes de porc grillées là pour toi Moi j'ai une pomme Bah viens chercher au pire C'est pas les pommes t'inquiète pas ça va le faire C'est pas mal sur F3 on peut pas avoir l'heure ou un truc comme ça non ? Non 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 bah on va être obligé d'attendre que ça se cache Ça se couche plutôt Parce qu'on a pas regardé l'heure à laquelle on a commencé donc Et avec Roly on s'est dit en plus on a le bac bientôt Donc bah la meilleure idée ça sera de faire une nouvelle chaîne De reprendre tout Bordel Enfin bon De bien réviser tout Donc ça on va pouvoir s'encourager mutuellement à pas lâcher C'est ça souvent YouTube c'est con Enfin moi par saut c'est ce que je fais C'est souvent par passe Et du coup ça me fait vite chier Parce qu'on voit qu'on passe beaucoup de temps à faire une vidéo Puis finalement il y a Il y a quand même pas mal de vues Mais personne ne prenne la peine de faire des commentaires C'est vrai que les commentaires Enfin c'est un peu bizarre mais Moi avant quand je faisais pas de vidéo Les commentaires Enfin tout le monde Enfin toujours les YouTubeurs qui demandent des commentaires machin Bah je crois que là il y a le soleil qui se couche On peut voir ça Ouais on va Ouais j'ai vu Bref T'arrête de me tabasser tout à l'heure C'est vrai qu'on va pas Alors ça dépend des YouTubeurs aussi après Moi je me disais Ouais enfin Je sais pas se forcer Écrire un commentaire Si on aime pas vraiment la vidéo Tu peux réduire ta table de craft ? C'est pas génial Bah là je vais la poser Mais au final Ouais vous imaginez pas Mais quand on fait un travail Est-ce qu'il y en a qui n'imagine pas le temps que ça peut prendre De faire une vidéo ? Tout 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 Franchement au moins 4h Le temps de la tournée Il a dû voir du coup si vous suivez vraiment KinderKill Sur sa chaîne pour la 8ème édition de la soirée cuire moustache Il y a quoi ? 6ème que t'es bien à travailler Il y a une ou deux minutes de préparation Ah oui Un petit gag Et pourtant on y a passé plus de 2h Donc rien que ça Bon c'est pas une corvée non plus Ça nous amue Non c'était très plaisant Mais du coup il y a des gens qui n'imaginent pas que c'est un vrai travail que de faire ça Et donc du coup parfois d'avoir des petits commentaires pour nous Nous dire que notre travail est bien ça fait toujours vachement plaisir Moi c'est souvent ce que je fais dès que je vois des petits youtubeurs qui demandent des commentaires Qui font vraiment des vidéos qui se soignent Et là franchement j'hésite pas Mais quand je vois genre des gros gros youtubeurs Qui demandent même pas de commenter Et qu'on a des milliers des milliers des milliers Et puis ça Attention il y a un creeper là sur la maison Moi je m'occupe C'est assez original les maisons comme ça C'est un peu bizarre moi je trouve Mais ça c'est marrant Bah ouais moi je suis pas vraiment fan là Pour le coup tu vas le faire péter Alors moi je vais en profiter C'est vrai ouais Viens Tatatata Voilà Les moutons ils vont s'échapper Les moutons les cochons Tiens hop Bien Bien Au pire on le tue Bon bah attends on va essayer de réparer le village Je sais pas combien de temps on va y rester Mais on va peut-être y rester un Bah vu qu'il y a un donjon à côté Ouais avant de migrer sur l'île principale on va dire Et pouvoir retrouver d'autres villages Pourra pas essayer de faire tester un donjon aussi Mais les donjons Ou au pire on peut leur avouer hein Qu'on a faillé l'implementablement En fait on a déjà commencé à faire la série avant Sur un autre endroit Mais sauf qu'à cause de problèmes de frappe C'est tout le bordel bah ça nous a complètement tout buggé Du coup on a du tout refaire Mais comme ça c'est toujours plaisant de redécouvrir d'autres Parce que la map est vraiment très très grande Et du coup bah on commence à un endroit complètement à l'opposé Et du coup voilà on connait à peu près vite fait les... Oui voilà donc encore une fois comme quoi Rien que de faire des vidéos enfin c'est... Je l'ai déjà dit c'est pas une corvée pour nous Au contraire on adore faire ça Mais du coup c'est pas vraiment facile Enfin on prend vraiment du temps pour le faire Et voilà mais donc du coup on avait commencé bah... On avait bien entendu quasiment 6 épisodes je crois mais... Euh 5 on en avait fait 5 Donc on avait commencé à un autre endroit Et donc là du coup on avait vu sur la map qu'on décrira Enfin plus tard dans un autre épisode on mettra peut-être une photo ou quoi Et donc ouais on vous montrera la map Et donc là on a commencé sur une petite île Enfin c'est un regroupement de 3 petites îles Avec donc du coup sur une île un donjon Sur une autre un village donc c'est celle où on est Et puis sur l'autre y'a rien Et donc du coup on va prendre notre temps Donc ce qu'on avait vu un donjon avec... Enfin sur l'autre partie et on pensait que ça allait le faire Mais au final on s'est fait juste exploser C'était horrible Donc voilà on pensait pas que ça allait être aussi compliqué que ça Et en plus on est difficile du coup Bah en fait on est mort deux fois je crois Et puis après on a abandonné On est mort deux trois fois on a réussi à atteindre un coffre Qui était quasiment au quart du donjon Je t'invite à visiter des petites maisons pour les montrer Oui bah là justement j'allais monter une maison Ils sont quand même sympathiques hein Alors c'est vrai que c'est pas super beau mais ça semble bien Enfin si c'est d'arrêter Ca sera l'épisode de la pluie franchement Cesser d'arrêter Bravo N'oublie pas si jamais t'as un beau point de vue N'hésite pas à faire un petit screenshot pour les miniatures Euh oui non bah là je trouve pas de point de vue génial Au limite au début du lever de soleil Comment ? Le lever de soleil Bah faudrait qu'on essaye de se mettre sur un arbre pour le lever du soleil Donc je te propose qu'on tue les moutons Bah pas tous j'allais dire juste deux Et j'ai rempli tout Bah il faudrait de la laine donc il en manque un peu mais euh Ouais Bah limite on va déjà commencer par s'installer dans une maison Bah celle-là c'est celle qui euh à terre Euh t'as déjà fait celle-là tout debout là ? Euh laquelle ? Celle-là Bah la porte elle est fermée Je libère les petits pageys Je suis pas sûr C'était gangbang la partie ils sont quatre dans une maison là Ah oui si tu t'avais pas dit du coup j'ai trouvé un coffre où il y avait deux blés et une patate cuite donc bon Une patate Bah limite je mets toutes les affaires dans le coffre donc comme ça quand on se rééquipera On sera pour partir après ça On verra bien donc du coup euh Ok on repère ici les épisodes on avait trouvé un format assez sympa je pense Ouais bah tiens bonne nouveauté parce que attends deux secondes je te coupe Du coup ça va être du coup une chaîne commune on avait pensé du coup je pense qu'ils sont à faire En fait on tourne pas un épisode par un épisode On va vous faire genre une petite session je pense de trois épisodes ça pourrait être bien Ouais trois Faut pas trop plus parce qu'après Et du coup faire trois épisodes sur la vue de Rolly, trois épisodes sur ma vue et ainsi de suite Et du coup les Upload on avait pensé tous les vendredis Mais après une vidéo par semaine ça risque d'être très long Donc euh... On verra ce qu'on fera ou peut-être deux par semaine Bah si on a le temps on va voir Parce que comme on l'a dit on est en terminale on a le bac donc mine de rien on est quand même pas mal chargés Et euh... et donc voilà donc on verra si on a le temps Après je me suis dit Je me suis dit comme la dernière fois quand on a fait la session de cinq épisodes On a quasiment pas avancé et cinq épisodes ça fait cinq semaines Ça fait quand même beaucoup après la série l'année prochaine on y est toujours Ouais c'est vrai ouais Je pense que parce que du coup moi personnellement quand j'upload je laisse mon PC tourner la nuit Et du coup faut peut-être quoi quatre heures Du coup quand je pense que je mettrais plusieurs vidéos à upload je pense que les quatre d'un coup Et puis après les mettre en non répertorié et puis les mettre au fur et à mesure Oui voilà on verra donc euh... Bah ouais c'est peut-être plus 2 donc par semaine Donc comme j'allais dire avant que tu me coupes le format de vidéo qu'on avait pensé Enfin c'est euh... genre on joue au lever du soleil donc à chaque fois du coup le temps qu'on se prépare et tout On fait un set time je crois que ça s'appelle On se fait à chaque fois avant de reprendre la vidéo parce qu'une fois qu'on finit on conclut On demande nos avis et avant de reprendre on met le temps bah dès que le jour commence Au matin et donc en gros le truc c'est de commencer au matin et de finir la nuit Donc du coup on aura sûrement des lits j'espère bientôt Et donc en gros ça nous fait une espèce... oh j'ai retrouvé un émeraude Ça nous fait un format donc environ de je sais pas de 12-13 minutes et puis on parle un peu après Non 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 je pense que c'est plus spécialement une quintaine de minutes je crois Ouais un truc comme ça donc c'est assez classique je pense mais du coup c'est bien Ça fait qu'on a le temps de bien parler, de bien essayer d'avancer dans l'aventure Ouais Et donc voilà, là comme on a pas de lits je pense que du coup c'est... oh ils sont chiant les engine Je sais pas combien de temps ça fait à mon avis Je suis en haut d'un arbre On va pas tarder à... Je suis en haut d'un arbre T'es en haut du quiel mon grand Euh t'es où toi ? Bah tu vois là le petit chamblé Le petit chamblé bah j'ai monté sur le côté tu prends les lianes tu sautes sur le petit cube de bouse Et je me suis fait une tour très très laide en bois Mais ça se voit pas Enfin un beau petit screenshot Un beau petit screenshot Bah vraiment le dommage c'est que les herbes du coup ça cache les maisons Bah surtout ce qui nous intéresse c'est le lever du soleil Ça peut être joli C'est toi qui a un truc en voile ? Euh ouais c'est moi, oui C'est beau Ah d'accord magnifique Ah bah bravo Kundu Je sais ce que je vais faire pour atteindre mon avis C'est monter par le truc en voile ? Ah oui d'accord tu t'es fait une... Un pilier donc du coup je sais pas si je peux monter autrement Sachant que je n'ai pas de... Bon bah non je me casse la binette Tu casses le bois à la main ? Je prépare le petit spoiler de fin de vidéo Donc je t'invite à te manier le trophion Bah je... je peux pas trop monter donc attends je vais essayer de voir dans le coffre où j'ai tout mis si y'a de... Ah t'es où sinon je te jette du bois par là dessus ? Ah y'a un squelette qui tue je pense Ouais y'a un squelette qui tue là Bah limite il va rencontrer tous les mobs Il va rencontrer un cochon Il pousse le cochon Il rentre dans la maison attention il est rentré On est fine Ouais non mais je te fais rien de vue du dessus là Je vais peut-être mourir Etienne Oh non quand même pas Ah non je peux pas fermer la porte Etienne Bon moi je prends une photo du lever du soleil hein C'est très très beau le lever du soleil Je suis en train de me faire dégommer Je vais réussir à sortir de la maison Attention les viewers fermez les yeux Mais non j'aurais pas dû faire ça j'avais réussi à m'en sortir C'est beau hein Tu crains Tu sais quoi pour profiter du lever du soleil attention spoiler Merci Voilà Je suis complètement commence qu'on ne peut pas s'asseoir dessus Et si on peut s'asseoir regarde Voilà Donc ça c'est le genre de petit item qu'on peut créer avec un launcher Donc c'est toujours plus sympa pour la décoration des maisons ou autre Tout simplement Donc voilà Donc j'espère que ce petit premier épisode vous aura plu En tout cas Nous on prend vraiment du plaisir à le faire On va continuer Par contre le biome est pas Enfin l'endroit est pas super génial comparé aux autres qu'on avait test avant Donc voilà je vais te faire un petit mot de la fin Oui Oui donc voilà j'espère que ça vous aura plu Donc surtout n'hésitez pas comme on vous a dit à lâcher des courons Et le pouce en l'air Donc à donner des commentaires et donc à laisser un pouce dans les airs Si vous avez aimé Donc si vous avez pas aimé mettez un pouce rouge Mais dans ce cas là ça sera intelligent de commenter pour qu'on puisse s'améliorer Pour que les prochaines vidéos soient à votre goût Et donc voilà donc sinon abonnez-vous Faites tourner la vidéo Tournez la vidéo Si vous avez des amis qui aiment Minecraft bien sûr A vos amis A votre chien A votre chat A vos parents N'importe Donc voilà on espère que ça vous a plu Donc voilà chousse Ciao